... Bonsoir ou rebonsoir mesdames et messieurs. Encore une fois, merci d'être présents pour cette projection exceptionnelle à divers titres. D'une part parce que nous sommes très heureux de cette rétrospective consacrée au cinéaste Bellatar que nous avons imaginé au moment de la sortie ou de la présentation de son dernier film, Le Cheval de Turin, au Festival de Berlin, l'année dernière, presque une année, en compagnie de Sidney Prat et du Centre Pompidou. Très heureux aussi parce qu'après la conférence que Jacques Rancière a donnée tout à l'heure, il va encore dire quelques mots de présentation, d'introduction, enfin je vous laisserai, voilà, du film, brièvement, pour, disons, mettre dans le contexte le film que vous allez voir maintenant. Dans l'œuvre de Bellatar. J'aimerais juste, encore une fois, vous remercier pour nous avoir rejoints dans ce contexte. Pour le livre que vous avez écrit, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas à la séance de dédicaces tout à l'heure, qu'il est disponible à la Caisse du cinéma et dans toutes les librairies, notamment Payot. Et puis, deux choses encore, vous rappelez que Le Cheval de Turin, dont on parlait à l'instant et que nous avons présenté en présence de Bellatar au mois de décembre au Cinéma Capitole, sortira la semaine prochaine en salle à Lausanne, au Cinéma Capitole d'ailleurs, et que deuxièmement, demain, de même que mercredi, vous aurez l'occasion assez rare de voir Le Tango de Satan, Satan Tango, à partir de 14 heures, entrecoupé de deux pauses pour vous permettre de vous restaurer, puisque je vous le rappelle, Le Tango de Satan est un film qui dure fort longtemps, et qui est une expérience en soi de cinéma total à découvrir absolument. Je me permets de vous céder la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, juste, disons, quelques brèves considérations sur ce Harmonie Rewerkmeister que vous allez voir, qui pourraient être, au fond, différemment de Denation, dont je parlais tout à l'heure, disons, prétendre aussi au titre de film le plus noir parmi les films de Bellatar, c'est pas tellement qu'il y ait comme ailleurs chez lui, de la pluie, de la boue, la tromperie, la trahison, comme dans La Nation, dans Saint-Antango, non. Bon, mais en même temps, disons, c'est peut-être comme une espèce, enfin l'histoire, en tout cas l'histoire dans laquelle il parle, tiré d'un roman de Krasna Horkaï, bon, est quelque chose comme une espèce, peut-être, je dirais, d'achèvement, en un sens, de point extrême, de ce qu'on pourrait appeler le nihilisme post-communiste, puisque, bon, il n'y a plus d'escroquerie à la communauté idéale, comme dans Saint-Antango, il n'y a plus de promesses trompées, il n'y a plus de promesses du tout, quoi. On est donc sur une petite ville de Hongrie profonde, avec des foules assemblées, justement, autour de cette attraction, donc, que vous verrez, de la baleine, de la monstrueuse baleine empaillée, quoi. Mais ces foules, finalement, n'attendent plus positivement rien, à part le mot d'ordre d'un meneur qui n'a qu'une chose à leur dire, à savoir détruiser tout, ce qu'ils vont faire aussitôt, disons, en se lançant, disons, à l'assaut d'un hôpital, en saccageant l'hôpital, en bâtonnant les malades. Bon, simplement, le problème, c'est qu'on ne peut pas tout détruire, donc, finalement, ils ne détruiront pas tout, ils s'arrêteront, ils s'arrêteront, vous verrez dans quelles circonstances. Et, bon, finalement, disons, cette affaire, disons, cette émeute profitera essentiellement à qui ? Bon, aux honnêtes gens qui l'ont laissé se développer pour, justement, mieux prouver la nécessité qu'il faut une reprise en main, qui fait de l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre. Et à leur tête, ces honnêtes gens, disons, qui sont les grands manipulateurs, il y a, donc, ce personnage d'intrigante, madame Esther, donc, femme du savant musicien, qui s'occupe de retrouver le système, le système harmonique des anciens, mais qui, elle, s'occupe de retrouver sa place à la maison dont elle a été exclue, et, disons, elle s'occupe aussi de devenir une personne importante dans la communauté, qui, finalement, triomphera à la fin, justement, grâce à l'émeute. L'émeute, cela dit, fait essentiellement une autre victime, à part le malheureux musicien, à savoir le postier Valouchka, donc celui qui traverse, comme ça, le film, que tout le monde traite en idiot à cause de sa passion pour l'harmonie du système céleste, qui est manipulé par madame Esther, entraîné dans la foule des émeutiers, et qui, sous le choc de ce qu'il aura vu, finira, bon, vraiment idiot, donc, inerte, les yeux agares, les jambes pendantes, dansent sur un lit d'hôpital psychiatrique. Donc, on peut dire, en un sens, c'est noir sur noir, et pourtant, quand il en parle, Bellatar a une expression étrange, il dit, c'est un beau conte de fait romantique. Pour la première vue, ça ne paraît pas tellement, disons, un conte de fait, véritablement très féerique, quoi. Mais bon, je pense que, ça, c'est peut-être qu'on va essayer de comprendre ça. On peut dire deux choses, quoi. Premièrement, il y a une modalité d'ensemble que Bellatar donne au film, qui est effectivement celle un peu d'un conte, d'une légende fantastique, quoi. On n'est pas comme dans l'autre film de Bellatar, en présence d'une espèce de réalité un peu engluante, quoi, qui donne comme immédiatement semblable à ce qu'on voit et ce qu'on vit tous les jours, quoi. Il n'y a pas de bistrot siniste où les gens tournent en rond, de mouvements répétitifs, parfois troués par une promesse qui, évidemment, est une promesse illusoire. D'emblée, on est en présence du fantastique, quoi. Il y a du fantastique qui s'installe, comme ça, dans une petite bourgade sans histoire, et cette espèce d'animal légendaire, quoi, la baleine, et puis cette foule énigmatique qui se rassemble tout autour de la remorque, disons, où la baleine est présentée, quoi. Et, par rapport à ça, bon, il y a des personnages, je peux dire, dont, au fond, la caractérisation s'effectue par la position qu'ils prennent, justement, par rapport à cette espèce de provocation de l'extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnages, en même temps, dont la teneur, justement, fictionnelle, le côté non-documentaire est d'emblée affirmée, à la différence d'autres films de Bellatar, quoi. Et, bon, c'est, évidemment, il n'est pas indifférent que les trois acteurs principaux soient interprétés par les acteurs allemands, quoi. Comme pour insister sur le fait que c'est des figures fictionnelles, voire légendaires, et pas simplement des gens qu'on rencontre tous les jours, quoi. Et, bon, cette mise en scène, justement, de l'extraordinaire, peut-être fait la différence entre le film de Bellatar et le roman, donc, de Krasna Horka et la Résistance dont il s'inspire, quoi. Parce que, justement, le roman avait, bon, un aspect très affirmé de critique acide, comme ça, de la petite ville provinciale, toute une partie qui se passait avec ce qu'on appelle vulgairement des histoires de bonnes femmes, avec la mère de Valushka, là, qui était en bagarre avec Mme Esther, etc. Et, finalement, c'était dans ce contexte qu'apparaissait la figure du personnage principal, donc, l'idiot Valushka, quoi. Et, autrement dit, l'accent a été mis sur, justement, des intrigues, des manipulations et comment le malheureux Valushka, l'idiot, en était victime, quoi. Or, c'était ça, le contexte dans lequel Valushka, bon, apparaissait, au départ, en quelque sorte, comme en retard sur l'histoire. Or, bon, Bellatar va changer complètement tout ça, quoi. Il supprime tout le début de l'histoire, tout le côté un peu ridicule, ces fameuses histoires de bonnes femmes, il met la mer à la trappe et il met à l'arrière-plan, finalement, les intrigues des manipulateurs. Il se concentre, au contraire, sur les épisodes qui ont très, très peu de place dans le roman, comme, justement, cette émeute à laquelle il va donner un caractère, on peut dire, onirique, il va en accentuer la force, la force visuelle. Il y a comme, bon, vous le verrez, bon, vous le verrez, donc, disons, cet épisode, qui dure une quinzaine de minutes, quoi. Bon, on subit, justement, comme une espèce de traitement, bon, étrange, onirique, quoi, avec cette foule d'émeutiers, bon, qui ne marche pas cadencer, mais en même temps, sans un cri, sans dire pourquoi il marche, bon, sans rien, proférer, quoi, donc, comme une pure manifestation, bon, physique, comme ça, qui s'accélère brusquement et qui va aussi, bon, aussi, de cette façon, se disperser, comme ça, comme si, comme on se réveille, comme on se réveille d'un rêve, quoi, donc, ça pourrait être comme un cauchemar de Valouchka, quoi. Et bon, il y a donc cette espèce de modalité d'ensemble, un peu de contes fantastiques qui est donnée à cette histoire, et puis il y a un deuxième point qui est la reconstruction visuelle, le fond de l'histoire, justement, à partir de ce personnage, donc de l'idiot, donc Valouchka, qui est le facteur, le facteur, enfin, le facteur qui est chargé de porter, d'aller chercher, de porter les journaux à domicile, donc, la nuit, quoi. Et toute l'histoire, justement, est reconstruite à partir de son visage, de son regard, de ses gestes, quoi. Et c'est quelque chose que, vous verrez, la mise en scène a imposé, dès le début, quoi, à partir d'une scène qui était empruntée au roman, mais qui, justement, a été complètement, dans le sens, était complètement changée par rapport à eux. Par rapport au roman, quoi. Donc, cette scène de bistrot, c'est l'heure de la fermeture, le patron veut mettre tout le monde dehors pour pouvoir aller dormir, quoi. Et puis, il y a un des ivrognes qui demande à Valouchka, donc, de faire son numéro quotidien. Son numéro quotidien, c'est la démonstration du système solaire, bon, une démonstration à laquelle, donc, une représentation à laquelle, donc, les buveurs, donc, les buveurs du bistrot servent de personnages, bon, en interprétant la Terre, le Soleil, la Lune, et autres planètes, ou astres. Or, dans la logique du roman, bon, c'est une espèce, justement, c'est juste un truc, une espèce de truc, de routine quotidienne que les ivrognes, simplement, utilisent pour prolonger la séance de beuverie, quoi. Et, bon, ils se moquent de Valouchka, ils sont incapables de se tenir debout et de jouer, donc, le rôle de la Lune, du Soleil, ou autres instres, quoi. Or, vous verrez tout de suite, en disant, on est complètement dans un autre monde avec la séquence telle que l'a construit Bellatar, quoi. C'est-à-dire que, il y a d'emblée, comme une pète extraordinaire, sérieux, quoi. Bon, les ivrognes tiennent le rôle d'astres, quoi. Bon, ils sont, et tous, petit à petit, vont, disons, dans ce bistrot, dans ce bistrot sinistre, vont entrer dans la danse du système céleste, quoi. Et, c'est-à-dire que, d'emblée, bon, la figure de ce personnage, Valuschka, va s'imposer comme la véritable force organisatrice du film, quoi. C'est-à-dire que, du coup, la figure même de l'idiot est transformée. L'idiot, c'est pas un crétin manipulé, un type qui comprend rien et donc, on va faire tout ce qu'on veut, mais un visionnaire, quoi. Un visionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui traverse, bon, la misère du bistrot minable, des êtres médiocres, pour réaliser cela, sa représentation de l'harmonie céleste au sein de laquelle il vit, quoi. Et, bon, cette scène initiale, vous la verrez remarquable à deux titres. D'abord, la manière dont Valuschka ordonne, c'est-à-dire cette espèce de représentation un petit peu du système cosmique. Bon, elle est justement comme une espèce de métaphore, du travail même de la caméra de Bellatar, la façon, disons, la façon dont cette caméra dispose les corps dans un espace, se faufile entre eux, tourne autour d'eux, quoi. C'est comme une espèce de démonstration en quelque sorte de ce que c'est qu'un plan-séquence. Et le plan-séquence, c'est la figure la plus fondamentale dans le cinéma de Bellatar, quoi. Au fond, la figure centrale qui est justement, au fond, un traitement du temps qui nous fait passer, justement, du découpage classique, disons, des éléments d'une action, à la construction vraiment du temps que le multisensible donnait toute histoire, quoi. Bon, ça s'est épile, cette scène initiale est remarquable aussi parce que, finalement, cette espèce de représentation de Valouchka est aussi en accord avec la croyance la plus fondamentale, finalement, qui anime le cinéma de Bellatar, à savoir que, bon, cette croyance en la capacité des êtres les plus ordinaires, médiocres, humiliés, avilis, à affirmer, finalement, leur dignité. C'est quelque chose qui traverse un peu tous les films de Bellatar. Et à partir de l'élan donné, justement, par cette scène initiale, bon, la fiction, la fiction du film va se développer comme une sorte d'affrontement de deux mondes sensibles, quoi, autour de l'extraordinaire, la baleine, la foule, l'émeute. Il y a deux mondes qui s'affrontent visuellement, quoi, il y a le monde des intrigants, des manipulateurs, des gens qui, en face de tout événement, de toute situation, ne voient qu'une seule chose, ne voient qu'une seule question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi, qu'est-ce que ça peut rapporter, à quoi ça peut nous servir, et, bon, et puis, en face, il y a le monde de ceux qui, on ne se pose pas la question, c'est-à-dire essentiellement, Valouchka et puis le musicien Esther, ceux qui se tiennent véritablement à la hauteur de l'extraordinaire qui essayent d'en saisir la puissance et d'en prolonger, d'en exprimer la puissance, donc, il y a d'un côté, donc, le vieux musicien Esther avec son projet de retour un petit peu aux harmonies perdues, au son pur, comme ça, au son pur, qui, dit-il, sont comme des astres, justement, comme des étoiles distinctes, et puis Valouchka avec sa capacité de recréer en toutes circonstances une harmonie, quoi, dans toutes circonstances et en tous lieux, quoi, que ce soit le bistrot ou que ce soit en présence de la fameuse baleine ou que ce soit simplement dans les gestes quotidiens d'aide, disons, à Esther, dans lequel il sert un petit peu de factotum, quoi. Et tout ça, jusqu'au moment, justement, où, bon, il y a été témoin de l'émeute, on verra tout de suite où ça va apparaître sur son visage et, bon, c'est le moment où il ne peut plus, quoi, il ne pourra plus, il ne pourra plus, et, effectivement, il ne restera plus qu'à terminer sur ce lit, sur ce lit d'hôpital psychiatrique, quoi. Et, bon, je crois, le film se développe un peu comme l'opposition de ces deux ordres sensibles, quoi, avec, d'un côté, donc, le monde des amateurs, des amateurs des astres, puis, de l'autre, celui des manipulateurs, quoi. Mais aussi, le film le fait en mettant en principe, une sorte de principe de justice poétique, quoi, à savoir, justement, dissocier l'intrigue narrative de l'intrigue visuelle, quoi. Dans l'intrigue narrative, bon, bien sûr, les deux idiots sont laminés, ils sont sur le même lit d'hôpital, le même lit d'hôpital à la fin, quoi, et la manipulation est triomphante, quoi. Mais du point de vue de l'intrigue visuelle, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que, dès le début de l'intrigue, bon, les manipulateurs sont envoyés à la trappe, les manipulateurs, bon, Madame Esther, non, puis son amant, qui est le capitaine, qui est censé faire régner l'ordre, sauf qu'il est ivre mort, quoi, et qu'on les voit s'enfoncer dans la chambre au sein de la marche de Radetzky, quoi. Donc, d'une certaine façon, ils sont triomphants narrativement et éliminés visuellement, quoi. Et ce qui va rester, ce qui va rester, pour nous, devant nos yeux, dans nos mémoires, c'est, bon, c'est le visage, comme ça, halluciné de Walouchka face à la baleine, ou bien, lorsque l'entend, comme les paroles de l'émeute, qui ont l'air, comme de courir après lui, et qui courent, comme pour, finalement, se soustraire à ses paroles, ou bien, quand on le voit apparaître, apparaître, donc, à la fin de l'émeute, comme celui qui a vu et qui est complètement saisi, quoi, et puis, donc, qui reste seul dans cet hôpital que les émeutiers ont quitté, comme ça, en se dispersant, en a un, comme si tout était, comme si tout n'était qu'un rêve, encore une fois, quoi. Et puis, bon, ce qui va rester, c'est à la fin, ce couple de Walouchka et d'Esther, dans ses derniers plans, un petit peu, bon, terrible, en quelque sorte, donc, où l'idiot est devenu vraiment idiot, et où, en même temps, bon, il y a cette espèce d'extraordinaire inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est le, bon, le maître, le maître, bon, Esther, qui, désormais, bon, a repris le rôle de Walouchka, qui apporte tous les jours, apporte tous les jours la gamelle, et vient s'occuper de ce que tout soit bien, quoi, comme si, finalement, cette espèce de, disons, cette inversion des rôles, il y avait en même temps, à travers cette espèce de, on peut dire, de catastrophe, une sorte de fidélité, une sorte d'amitié, bon, les anciens parlaient de l'amitié des astres, on s'en souvient, et c'est un petit peu comme l'amitié des astres, qui est le thème, un petit peu, pas simplement un thème, comme une espèce vraiment de ligne visuelle, qui traverse, qui traverse, et qui, tout le film, qui se réaffirme, qui se réaffirme à la fin, et qui peut-être lit ce film noir, à d'autres films, à d'autres films de Bellata, où toujours, on peut dire qu'il y a en même temps, cette espèce de scénario, ou de catastrophe, ou d'inutilité, on revient au point de départ, et en même temps, toujours l'affirmation, en même temps, d'une ligne différente, d'un ordre sensible différent, et donc, d'une résistance à cette loi, de la circularité, et de la manipulation. Bon, voilà, pour le reste, vous aurez tout l'occasion de le voir, et d'en réfléchir. Merci.